Salut tout le monde, c'est Verdigo, comment ça va ? Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet plutôt préoccupant au jour d'aujourd'hui Mais avant que je vous en parle, je voulais clarifier 2-3 petites choses La dernière vidéo, normalement j'aurais dû vous donner une lettre Dont malheureusement, j'ai complètement oublié Je suis navré Pour me rattraper, vous n'allez pas avoir une, mais deux lettres Vous verrez à partir de là, attention, elle va arriver La voilà, je vous rappelle l'enjeu Un nettoyage total de l'ordinateur Bon, alors, pour le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous parler Eh oui, mesdames et messieurs, des FAI Un FAI, et qu'est-ce que c'est exactement ? Fournisseur d'accès interne Ou plus communément appelé opérateur Mais il ne faut pas confondre justement les deux Un opérateur, c'est ceux qui s'occupent justement de votre ligne fixe Et téléphone portable Et les FAI, c'est ceux qui s'occupent justement de votre accès à internet Or justement, font justement les deux C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on ne devrait plus parler d'opérateur Mais de FAI Voilà, c'était juste un petit point que je voulais clarifier un petit peu C'est tout Alors, pour arranger un peu les choses Je vais diviser cette vidéo en trois points On va commencer par la FAI Le deuxième point, une solution Et le troisième point, un très gros problème Je sais ce que vous allez me dire Pourquoi tu commences déjà par la FAI Alors que tu ferais mieux de dire directement ce que c'est que le problème C'est justement en regardant les deux premiers points Que vous comprendrez pourquoi je vous parlerai du problème en dernier Vous allez comprendre Donc, pour commencer La FAI, SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free Et n'oublions pas bien sûr le reste Les sous-réseaux qui sont justement de Free, de SFR, de Bouygues Télécom et d'Orange Il faut savoir que les sous-réseaux justement utilisent les mêmes réseaux que les gros opérateurs Ou FAI, suivant les dire Mais ils vous proposent non seulement un prix bas Qui peut être pratique, je suis bien d'accord avec vous Mais que l'assistance peut ne pas être au rendez-vous Prends par exemple la place de Free L'un des gros opérateurs qui existe au jour d'aujourd'hui L'assistance, c'est bien simple C'est le parcours du combattant Sans compter avec tous les opérateurs Une fois sur deux, on a le droit à quoi ? On a le droit à une personne qui a du mal à parler avec notre langue Et comment voulez-vous qu'on résout un problème ? Si forcément, les FAI en rajoutent une couche Que ce soit les FAI ou les autres systèmes Tels que Amazon ou même EDF Par exemple Imaginez, imaginez On fait ça avec les mairies Le gouvernement Je pense que vous êtes d'accord avec moi Que ça serait le gros bordel ! Ce n'était pas le sujet du jour d'aujourd'hui Le sujet, c'était justement pour la présentation des FAI Et comment ils fonctionnent, bien sûr Alors, en général, les FAI utilise chacun de leur côté Une couverture réseau Une couverture réseau, comme vous le savez Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Achètent une part justement Suivant l'endroit qu'ils souhaitent développer leur réseau Ils peuvent racheter une part du réseau C'est comme ça justement que Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Décident justement d'agrandir leur réseau Et bien sûr, suivant ce que nos FAI Peut nous proposer ADSL, XDSL, XDSL2, 56k, la fibre et bien plus Après, bien sûr, nous avons toujours l'histoire aussi De grouper, dégrouper Comme je vous avais dit Nos FAI, justement, achètent une part auprès du gouvernement Pour pouvoir développer leur réseau Mais il peut ne pas avoir la totalité de ce que l'FAI peut proposer Par exemple, prenons le cas de chez Orange à Etrel Je sais qu'il y a la moitié de la ville qui est engroupée Et l'autre qui est en dégroupée Pourquoi ? Parce que le réseau a du mal à se développer dans la ville Tout simplement Ce qui fait qu'au lieu de rester justement avec un FAI préféré On ne devrait pas rester coincé dessus Autre exemple J'ai eu une cliente, il y a quelques mois, justement Qui a eu un gros problème avec son fournisseur d'accès Internet On lui avait proposé justement Free Du côté de ses amis Or, je vous avais expliqué que On ne dépend pas, justement, des préférences On dépend, justement, de la géolocalisation Tout simplement Si on commence justement à se fier à ce que nos amis, nos proches disent Alors que là où on se trouve, le réseau a du mal à passer Vous êtes d'accord avec moi que ça serait quand même un petit peu débile De payer pendant un an une couverture réseau qui a du mal à fonctionner Alors qu'il était beaucoup plus simple de pouvoir vérifier par vous-même En plus Est-ce que c'est normal Au jour d'aujourd'hui D'avoir justement des personnes Qui ne sont pas aptes à faire leur boulot correctement De faire poireauter des clients Pendant plus de 4 mois Je ne pense pas, non Moi, personnellement J'appelle ça Se foutre de la gueule du monde Elle avait engagé des poursuites Des demandes de réparation Mais rien ne faisait Elle avait demandé justement à des boîtes externes de l'idée Rien Et comme par hasard Je viens Je regarde qu'est-ce qu'elle a exactement Je lui propose une solution Oh bah allez c'est pesé Madame avait de nouveau une connexion internet Et oui Et vous savez comment j'ai fait ? J'ai tout simplement transformé ces ondes 4G en ondes wifi Qui lui a permis d'avoir une connexion internet Voilà comment on fait Alors les entreprises qui disent que justement Non désolé il faut attendre 4 jours pour obtenir une assistance Pour faire ceci, pour faire cela Moi j'appelle ça des branquignoles Tout simplement Alors il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde Et se sortir les doigts du cul Merde Oh putain si vous savez comment ça fait du bien Avec les FAI Il y a des choses qu'il faut savoir se méfier Telles que la revente de nos données Comme vous le savez Nos FAI justement Prennent nos données Ils les revendent justement au plus en franc Et bien sûr à des publicités ciblées Et via justement des démarcheurs Ils nous proposent tel et tel produit Qui pourraient soi-disant nous intéresser Ça peut être tout simplement Lors d'un message ou d'un appel Ou même un email Parce qu'ils peuvent aussi prendre les données Que vous avez envoyées via email Ou même votre navigation C'est une information à prendre en compte Ils ont le droit Donc ça peut être tout simplement un message Tel que Papa j'ai besoin de ta voiture Envoyé par SMS Ça peut être un email envoyé au patron Voici le dossier pour monsieur Intel Ou même un appel Tu veux rencontrer les filles les plus chaudes de ta région ? Appel le 3615 Oh putain je voulais pas m'empêcher cela Avec ce flux de données Forcément Les Non seulement Il s'en met plein les poches Mais en plus On est bombardé d'appels Alors Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et bien Vous savez quoi ? Il est temps de passer Messieurs, dames Aux solutions Pour les solutions Je vous explique Nous avons deux solutions Qui nous sont proposées Première solution Activez l'option Anti-démarcheur En activant cette option Vous allez pouvoir justement Empêcher le flux De données De vos données Être redistribué Aux démarcheurs Aux publicités Mais en plus C'est une option totalement gratuite Pourquoi Ne pas En profiter Expliquez-moi Votre vie privée En dépend Est-ce que vous comprenez Ce que je vous dis ? Donc activez déjà cette option Et vous verrez que Tout ira mieux Donc ça C'était en ce qui concerne Les démarcheurs Passons à La deuxième solution Comment trouver le meilleur FAI Pour votre coin d'habitation Et c'est ça le dilemme Réussir à trouver A la fois La meilleure qualité Et le meilleur prix Vous allez voir tout simplement Les FAI Physiquement Je ne vous dis pas D'appeler justement les FAI Parce que majoritairement Nous préférons avoir Un contact humain Que plutôt D'avoir un contact Au téléphone Ça vous donne Un meilleur avis On vous dira justement Quel sera le meilleur réseau On pourra vous proposer A ce moment là Soit du 50 cigars Soit de la DSL Soit du XDSL Soit du XDSL2 Ou même De la fibre Comme vous savez Le meilleur réseau Reste la fibre Au jour d'aujourd'hui C'est la fibre Après le deuxième C'est de l'XDSL2 En troisième proposition Forcément on arrive A la DSL Et de l'XDSL Et après ça Du 56k Quand on vous parle De débit descendant Et débit montant Voilà ce que c'est exactement Débit descendant C'est justement Ce que vous Vous allez pouvoir Récupérer Et débit montant C'est ce que vous Vous allez pouvoir Envoyer Donc Si c'est assez faible Imaginons Une personne Qui se trouve en campagne Et va vouloir justement Envoyer justement Un mail Il a reçu Assez rapidement Justement Un message Un email Mais par contre Pour renvoyer Le mail Si le débit Est assez faible Ca va mettre Un peu plus de temps A renvoyer le mail C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Qu'il peut avoir Des fois des latences Pour envoyer un mail Par ci par là C'est suivant Ce que Suivant Suivant Là Où vous êtes Hébergé Tout simplement La couverture Comme je vous l'ai dit La couverture Ca reste très important Franchement Donc En général Si on vous propose Justement Un débit Assez faible En descendant Et un débit Assez haut En montant Je vous conseille D'équilibrer Un peu les choses Soit Que ce soit Vraiment équilibré Soit Que c'est quelque chose D'assez haut Mais Hors des questions Que ce soit Faible Si vous prenez Quelque chose D'assez faible Vous allez patiner Non seulement Vous allez mettre Du temps Pour envoyer Des informations Recevoir les informations Mais en plus Vous allez payer Forcément Un réseau Qui justement N'en vaut peut-être Pas trop la peine Donc Commencez En premier lieu Par Faire un comparatif Des 4 réseaux Officiels En France Ca vous permettra Déjà De vous faire 1 Des économies 2 De pouvoir Avoir Un réseau Au top Suivez déjà Ces 2 solutions là Et vous verrez La vie N'en sera Que bien meilleure Ca vous permettra Aussi De vous abonner A ma chaîne J'en profite Pour faire ma pub Et oui C'est ma vidéo C'est moi qui décide Oh merde Avant que je passe Justement au scandale Je voulais aussi Vous parler Du réseau mobile Avant qu'on passe Au dernier point Comme vous savez Il peut y avoir Le réseau Qui peut être Assez bon Justement Au côté du Côté des ordinateurs Mais pas forcément Pour les téléphones Je vais me dire Pourquoi C'est tout simplement Ce que les feuilles Appellent La flemme Tosselle Non Ce n'est pas un appareil Qui est flemmard Ca vous pouvez dire C'est toi que c'est pas ça Purée Non La flemme Tosselle Si vous voulez Il s'agit d'un petit appareil Qui vous permet De capter le réseau Pour vous donner Un peu Une idée Prenez un crochet Prenez une corde Envoyez Dans l'air Et qu'est-ce qui va se passer Forcément Elle va tomber Sur votre tête Ce n'est pas ce qu'on veut Non Si je vous donne Justement L'image De la corde Et du crochet C'est tout simplement Pour vous expliquer Qu'on va Redescendre La couverture réseau Via un petit appareil Qui sera mis Justement sur le toit Et c'est ce qui va vous permettre Justement De pouvoir Développer Le réseau mobile Chez vous Une personne Qui a du mal à capter Au final Captera beaucoup mieux Pour la flemme Tosselle Vous voyez C'est quand même Quelque chose D'assez pratique Si justement Vous aviez Un endroit Où le réseau N'est pas accessible Pour le mobile Vous pourriez Justement Prendre une flemme Tosselle Après C'est chacun qui voit Si vous pensez Que vous en avez besoin Vous le faites Si vous en avez pas besoin Vous le faites pas Tout simplement Je ne vais pas vous obliger A faire quelque chose Que vous ne voulez pas faire Ça ne semble un petit peu normal Enfin maintenant Nous allons pouvoir parler Du problème Oui Je vous avais expliqué Justement le problème Avec les FAI Qui malheureusement Donnaient justement Nos informations Pour les revendre Nous avons quand même Une énorme entreprise Voire même Une organisation Qui a décidé De nous emmerder Depuis plus d'un an et demi Comme vous le savez Il s'agit bien sûr De l'isolation Ah non Mais c'est l'âme Tous les jours On a le droit Au moins 5 à 10 appels par jour Pourquoi ? Pour une isolation Qui n'est pas utile A une maison Un appartement Ou même Un château Si pour vous Il n'y a pas besoin De faire une isolation Ou quoi que ce soit d'autre Que vous refusez On est d'accord Qu'ils n'ont pas A insister Ils raccrochent Puncher Au revoir Très bien Une fois Je trouve que c'est Quand même super sympa De leur part De nous proposer ça Quelque chose Qui peut être intéressant Ok Deuxième fois Ils rappellent Ok Ça peut être Tout simplement une erreur Ils peuvent avoir Justement un problème Avec leur serveur Ok Mais Ils nous appellent Au moins 5 à 10 fois par jour Pendant plus d'un an et demi Là Là Personnellement J'appelle ça du harcèlement Il n'y a pas d'autre mot On a le droit A ça A chaque fois Mes clients On nous marre Tout le monde On a marre D'avoir ces gens là Toujours à nous appeler Ils ont dû avoir des plaintes Ils ont dû avoir forcément Des personnes qui gueulaient D'ailleurs Petit exemple Voici les différents cas Des personnes Qui reçoivent Ce jour d'appel Le calme Oui bonjour Jonathan du partenariat De l'isolation à 1 euro Est-ce que je pourrais Vous prendre quelques minutes S'il vous plaît Non monsieur Non monsieur Je suis désolé Ça ne m'intéresse pas Bonne journée Au revoir La personne Qui a déjà reçu Le coup de fil Oui bonjour Jonathan du partenariat De l'isolation à 1 euro Est-ce que je pourrais Vous prendre quelques minutes S'il vous plaît Monsieur Vous m'avez déjà appelé Je vous avais déjà dit non monsieur Bonne journée monsieur Au revoir La personne Énervée Oui bonjour Jonathan du partenariat De l'isolation à 1 euro Est-ce que je pourrais Vous prendre quelques minutes S'il vous plaît Monsieur Qu'est-ce que je vous ai dit Plusieurs fois par jour Je vous ai dit non Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Bordel Ça fait 5 à 10 fois par jour Que vous m'appelez Pour ce genre de conneries Moi j'en ai marre Vous comprenez monsieur J'en ai marre Et il va falloir que vous arrêtez vos conneries Parce que là moi je vais finir par prendre ces plaintes Vous recommencez encore une fois Ce genre de choses Ce genre de conneries Je vous promets Je vous promets J'appelle J'appelle les flics Je fais tout ce qui est en mon pouvoir Qu'on peut aussi arrêter De m'emmerder Mais vous êtes sûr et certain Que vous allez vous retrouver Le cul à l'air Est-ce que c'est bien clair Putain Le gars Qui en aura le bol Oui bonjour Jonathan du partenariat De l'isolation Est-ce que je pourrais En prendre quelques minutes S'il vous plaît Ta gueule Et enfin La personne saoulée Ah C'était Les différents types De personnes Qui en avaient Vraiment Ras le bol Donc Pour arrêter Tout ceci On est d'accord Qu'il y a bien une solution Et bien croyez moi Les personnes Qui ont activé La solution Pour ne plus être Embêté par les démarcheurs Ça ne fonctionne pas Les personnes Qui se sont mis En liste rouge En général Ce sont les personnes Justement Qui ne veulent plus Être sur l'annuaire Mais Ce sont quand même Des personnes Qui se font harceler Par les démarcheurs Est-ce que c'est normal Que le gouvernement Commence à nous les prendre Comme ça On vous dit non Pour vous Ça veut dire Peut-être Donc Pour arrêter Tout ceci J'ai créé Une pétition Pour justement Arrêter Le harcèlement A 1 euro Ça me semble Un petit peu normal Signez cette pétition C'est la fin De cette vidéo N'hésitez pas A liker la vidéo Et à la partager Bien sûr N'oubliez pas Abonnez-vous Et avant de partir Voici la nouvelle lettre Pour notre petit jeu Attention la voilà Si vous voulez plus de détails Bien sûr N'oubliez pas De me laisser un petit message Ou un commentaire Et j'y répondrai N'oubliez pas D'aller visiter aussi Mon site Verdigo Afin que vous puissiez Avoir plus de détails Sur mon activité Principale Et n'oubliez pas Restez connectés Ciao tout le monde Je repère dans le même temps Je suis parti Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz